Salut les amis, c'est El Chiqui, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur mon HDV13 2.0 Donc ça fait pas mal de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo maxée l'HDV13 Et là dans cette vidéo je peux te dire que vu que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait une vidéo J'ai tout gardé, il y a tellement de choses à dépenser, il va y en avoir pour 15 minutes de up Donc je te montre ce que j'ai à dépenser Déjà il y a ce que j'ai stocké dans l'hôtel de ville depuis quelques temps Donc on a 3 livres, on a 2 runes et on a un petit marteau Mais ça c'est que le début, on a aussi les récompenses des jeux de clan Et pour une fois, alors là pour une fois, vu qu'il y avait une rune et un livre Je me suis dit vas-y on fait les 4000 points, je me suis motivé, j'ai fait les 4000 points sur mon deuxième compte Et puis évidemment on va reprendre le passe d'or pour cette saison Donc t'as vu, je vais te montrer le début du passe d'or Il y aura évidemment les petits boosts comme d'habitude Il y a aussi je crois 2 livres à récupérer, peut-être un 3ème livre plus loin Non pas de 3ème livre mais bon c'est déjà cool, il y a de quoi faire Et pour finir ce qu'on fera dans cette vidéo c'est que Après avoir fait mon attaque de ligue, ça je le ferai de mon côté Je vais finir ma session d'attaque en drag bat J'avais un peu tryhard les semaines avant l'AQH mobile et là j'ai vraiment envie de tester le drag zap Parce que l'AQH mobile c'est pas une compo qui passe vraiment super bien en ligue légende Par contre le drag bat, la plupart des villages peuvent se pendre assez bien dès que tu maîtrises un peu cette compo Donc voilà on va tout de suite partir sur les premiers up et à la fin une petite attaque de ligue légende Alors avec le marteau de héros on va directement commencer par un petit niveau de renne Elle sera niveau 70 donc ça sera un peu plus costaud sur les AQH Hop on envoie renne au niveau 70 C'est bon la renne est niveau 70 Et ce que je vais faire avant de lancer les prochains up Parce que là c'était un marteau donc c'est pas dérangeant C'est que je vais acheter le passe d'or histoire de débloquer les quelques bonus Allez hop obtenir le passe d'or D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du roi fêtard en commentaire Je le trouve assez sympa mais le roi squelettique ça reste mon préféré Allez achat effectué on va pouvoir récupérer les boosts et les deux livres On a le don à un gem c'est super utile Boost de recherche, une petite statue toujours sympa Boost ouvrier, boost de formation, une potion d'entraînement Ça c'est ce que je manque toujours parce que vu que j'ai plusieurs comptes Je fais toujours des sessions boostées Tire et lire plus grande ça en fin de saison ça fait plaisir Le livre de combat que je pourrais pas utiliser tout de suite Donc faudra que j'attende un petit peu Livre de sort ça je peux le prendre Pelle à obstacles, anneau de rempart Potion de héros, potion de recherche Potion de ressources Et puis les prochains bouts je pense pas qu'on puisse les débloquer tout de suite On va placer notre petite statuette Hop là juste ici J'adore sur mon premier compte j'en ai énormément des statues Toutes les décorations supercelles je les met toujours dans le coin N'hésitez pas à me dire si vous faites ça aussi Mais perso tu vois c'est un petit peu comme un musée Le musée des objets Clash of Clans Ça fait plaisir Ensuite avec nos deux livres de héros Je pense qu'on va partir sur déjà un niveau de championne royale supplémentaire J'ai vraiment hâte que celle-ci elle soit au niveau 20 Parce que ça fera vraiment une grosse différence Hop championne au niveau 17 Ce que je vais faire aussi c'est que je vais envoyer le warden à un niveau supérieur Donc hop livre de héros et warden au niveau 41 Donc il lui manquera 9 niveaux pour être max Et à la championne royale il lui manque 3 petits niveaux Donc voilà à part le roi où il lui manque 12 niveaux On s'approche d'avoir les héros max Au niveau du laboratoire je vais me lancer un niveau de mollusse supplémentaire Donc il faut juste un petit peu d'élixir noir Voilà c'est bon On va regarder ça tout au fond On peut lancer un petit niveau de mollusse Donc c'est parti 14 jours 9 heures Je fais pas mal d'AQH mobile ou de zap mobile sur ce compte en GDC ou quoi Donc un petit niveau de mollusse ça peut être super sympa Hop on a un livre de combat et on a le mollusse au niveau max On va aller récupérer dans l'hôtel de ville On a une petite rune d'élixir noir qui va être toujours super utile On va pouvoir se relancer une nouvelle troupe Hop rune d'élixir noir c'est utilisé On est full max On va récupérer le livre qu'on avait pas pris juste avant Donc livre de combat il me semble c'est bon Et on va pouvoir se lancer Je voulais lancer un niveau de chasseuse de tête Alors j'ai hésité entre chasseuse de tête et un engin de siège Mais les engin de siège dès que j'en ai vraiment besoin Tu vois j'utilise ceux du CDC Donc je pense que le niveau de chasseuse est un peu plus urgent Pareil 14 jours 9 heures Et on a hop la chasseuse au niveau maximum Pareil ça fait plaisir Ensuite on a un livre de sort à utiliser Donc je vais vraiment l'utiliser parce que j'en ai un Parce que le sort de clonage je me souviens plus de la dernière fois que j'en ai pris Je ne l'utilise pas du tout ce sort Mais bon vu qu'on a un livre de sort à dépenser Hop là on se fait sort de clonage au niveau max Et voilà je crois qu'on a dépensé tous nos livres il me semble Ouais c'est ça on a dépensé tous les livres Maintenant je vais voir si on peut récupérer les récompenses des jeux de clan Voilà on va pouvoir récupérer les récompenses des jeux de clan Donc je vais prendre le livre de combat Je vais prendre le livre de sort Là hop petite potion d'ouvrier C'est vrai que le reste j'en aurais peut-être pas forcément besoin je pense Là je vais prendre les gemmes comme ça je pourrais acheter des potions vertes Là ça tombe bien il y a une potion verte Et hop on récupère les gemmes Et juste après il va nous proposer de récupérer pareil la rune d'élixir rose Hop on la prend Et on a récupéré les jeux de clan On va pouvoir se lancer ces petits D'ailleurs le clan il a quasiment fait 150 000 points Ils sont beaucoup trop chauds On va pouvoir se lancer du coup un petit engin de siège Je vais lancer après sinon comme troupe il y a quoi ? Il y a archer, gobelin, barbare C'est pas forcément très utile Là on a rien du tout Sort de poison il faudra que je le fasse un de ces 4 Là il faut juste que je remonte mon élixir noir Et je pense que c'est la prochaine chose que je vais lancer Le petit niveau de minion ça peut être cool Mais ça fait pas non plus une différence de malade Là on va se lancer l'engin que j'utilise le plus souvent sur ce compte C'est le dirigeable Donc hop ça prend 14 jours pareil comme les autres up Dirigeable lancé au niveau 4 On met le livre de combat Et c'est parti On a les dirigeables au niveau max C'est top Puis ensuite histoire de relancer un up Et pas perdre trop de temps Je vais utiliser ma rune d'élixir rose Hop la rune d'élixir On a gagné quoi ? Allez 14 millions d'élixir On va pouvoir se lancer Je pense encore un engin de siège J'hésite peut-être les barbares archers Ouais allez ça prend 10 jours On va se lancer un petit niveau d'archer Archer au niveau 9 Hop c'est parti On a plus de livres cette fois-ci On a plus de livres Et on va mettre nos potions de recherche Enfin j'en ai qu'une seule On va mettre notre potion de recherche Au niveau des bâtiments Je vais lancer 2 tours de sorciers Alors c'est toujours pas le niveau max Il y aura encore un niveau supplémentaire à faire Mais bon faut déjà que je fasse forcément le niveau qu'il y a juste avant Hop on en lance une deuxième Et on se garde un petit ouvrier Au niveau des défenses qu'il me reste à faire Tu vois il y a quand même les mortiers Les tours de sorciers Je crois que sur les tours d'archer pareil Ah non il n'y a plus qu'un seul niveau Sur les canons il y a quoi ? Il y a un ou deux niveaux ? Ouais c'est sur les canons qu'il y a encore deux niveaux Mais les défenses tu vois Les défenses là Elles vont quand même assez vite je trouve Par rapport au niveau des héros et tout Donc n'hésite pas à me faire des petites estimations en commentaire Mais je pense que les trucs que je finirai en dernier Ça sera les remparts et les héros En parlant de remparts On va en lancer quelques-uns Je vais les faire dans l'ordre J'ai tout placé dans l'ordre comme ça Hop je me fais pas allumer en commentaire On va se lancer quelques remparts au niveau 13 Donc on a des anneaux Ça tombe bien Hop là je vais pouvoir quoi ? Faire trois remparts avec mes anneaux Maintenant j'ai plus assez On va faire avec notre élixir rose Hop on va faire aussi un petit peu avec notre or Hop là Si je dis pas de bêtises On a un petit peu de ressources dans le château de clan Donc je vais pouvoir le récupérer Et peut-être lancer un niveau de rempart supplémentaire Donc là je récupère ça Et à pas grand chose On aurait pu faire deux niveaux de rempart supplémentaire Mais du coup ça va pas passer À part s'il y a de l'or dans mon passe d'or Ah oui il y a un petit peu d'or Donc nickel On récupère cet or là Et on va pouvoir lancer deux niveaux de rempart Et le deuxième c'est parti Pour pas qu'on ait un ouvrier qui tourne dans le vent Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cette rune d'or Et on va se lancer une dernière tour de sorcier au niveau 12 Et puis après ça sera le niveau maximum qu'il faudra lancer Et ça sera déjà sympa Je vais aussi mettre les potions d'ouvriers Histoire que ça soit dépensé Hop deux potions d'ouvriers Et la potion d'ouvriers je la trouve vraiment claquée Là je vais gagner quoi ? J'ai gagné 10h Enfin c'est x10 pendant une heure Donc en soi tu gagnes 9h sur une amélioration Mais sur une amélioration de 14 jours C'est vraiment très très faible Après pour les plus petits hôtels de ville Ça peut être sympa Allez pour finir cette vidéo On va se faire une petite attaque en Ligue Légende En drag bat J'ai mis ma potion verte Pour la vidéo j'ai mis une petite potion de héros Et on va pouvoir faire la première attaque Alors je la commente à live Parce que le drag bat C'est pas forcément de ouf compliqué à commenter Donc voilà je te montre la compo vite fait Je la teste un petit peu en ce moment C'est pas la seule compo que je teste Mais drag bat Ça se passe plutôt bien Les basses sont assez adaptées pour faire du drag bat Donc on va partir en espérant pas tomber sur un full T2 multi Allez hop c'est parti On attaque Let's go Qu'est-ce qu'on a comme village ? On trouve un petit village Donc 3 T2 mono Je vais essayer d'attaquer pas face souffleur Et puis ensuite on va voir ce que ça donne Donc pour pas attaquer face souffleur Je vais attaquer je pense en haut à droite Et ça peut être assez sympa On va voir ça Le château de clan est placé bizarrement Il est placé vraiment bizarrement Je pense qu'il a été déplacé Pour pas qu'on puisse le zap avec l'aigle artilleur Mais le design il me stresse C'est si peu symétrique Moi en Ligue Légende j'aime bien les trucs symétriques Là vraiment ça me stresse Donc ce qu'on va faire Hop petit ballon ici pour déminer au cas où On met les deux hydrag De l'autre côté on va mettre roi reine S'ils peuvent me choper la petite anti-RM Là c'est sympa Et en même temps ils vont funnel pour les ballons Devant les dragons je mets 6 ballons Ils sont juste là pour le déminage On met tous les trucs derrière Est-ce que mon warden il est bien en air ? Le warden est bien en air On va mettre un premier sort de rage juste ici Derrière je vais attendre un petit peu Que ça avance légèrement Hop je mets le dirigeable Et là on va essayer tranquillement D'aller blimp l'HDV Je vais pas forcément trop tarder On va mettre tout de suite La kappa warden Et puis le deuxième sort de rage On va le garder pour l'hôtel de ville Donc hop rage hôtel de ville On met le poison sur les petites sorcières du château de clan Est-ce que l'hôtel de ville y tombe ? L'hôtel de ville y tombe sans trop de soucis Donc ensuite faut que je réfléchisse Où est-ce que je lance les bats ? Je sais pas du tout J'ai encore si peu d'expérience avec cette compo Je pense que je vais lancer les bats par le sud Ça peut faire son petit effet On va voir ça Pour la championne J'avais vu un petit truc à faire là Sur la tour de sorciers On va essayer de lui faire prendre le focus De cette tour de sorciers Nickel Et puis pour la suite Je sais pas trop quoi faire avec mes gels J'en ai encore 3 Je sais pas quoi faire avec Hop la reine Si elle me chope la kappa Vraiment c'est beau Et là je crois que j'ai eu si peu de chance Ah ouais Alors là sur ça Des fois ça arrive Tu peux rien faire C'est vraiment la panique L'aigle artilleur Il a tapé sur mes bats J'aurais dû le geler Avec le peu qui restait Je pense que j'aurais dû geler l'aigle artilleur Et j'aurais peut-être pu perf ce village En vrai je m'en sors pas mal Le seul souci C'est que mes gels Je les ai pas utilisés Si j'avais l'aigle artilleur Ça aurait pu largement se passer mieux Et en même temps Tu vois j'avais la petite difficulté De vouloir commenter l'attaque en même temps J'ai essayé de m'appliquer Mais le souci c'est que tu vois Tu vois rien J'ai essayé de regarder De commenter Mais en même temps Regarder ce que tu dois faire Pour attaquer C'est trop pour moi C'est beaucoup trop pour moi Donc là qu'est-ce que je vais faire Avec mes deux petits sorts de gel Mon minion Mon archer Qui sont en train de gratter du pourcentage Je vais les laisser gratter du pourcentage Les sorts de gel Je sais pas Je sais pas Je vais peut-être les troll Je vais peut-être les économiser Donc voilà Attaque à 77% Manque un petit peu de réussite Manque un peu de chance Avec l'aigle Qui a focus les bats Ça a fait vraiment super mal La compo est vraiment cool Tu peux lâcher de bons bons trucs Avec cette compo Donc je vais finir J'ai quoi J'ai encore 5 attaques à faire Avec cette compo Je vais redemander des troupes Et puis je vais tranquillement Finir ma session d'attaque Espérer faire des trucs Plutôt sympas Parce que les TDE multi Ça court pas les rues Sur la plupart des villages Il y a très clairement Moyen à chaque fois D'envoyer ces dragons Là où il n'y a pas de souffleur Donc ça c'est vraiment Une faille qu'il faut utiliser Après je suis pas encore Un pro de cette compo Si je commence à la jouer pas mal Et que je traîne un petit peu En défi sur la compo C'est vraiment ça Qui fait la différence Comprendre un petit peu Les mécanismes Comprendre quand est-ce Qu'une attaque se passe bien Et pourquoi Et c'est à partir de ce moment là Que tu commences en ligue légende A faire de très bonnes stratégies Très rapidement C'est quand t'as vraiment L'habitude d'être appliqué Tu vois Quand tu fais un défi Il faut vraiment Il faut pas juste le perf une fois Il faut pas l'attaquer une seule fois Il faut vraiment réussir A le perf deux trois fois d'affilée Et trouver la strat Qui passe à chaque fois Et c'est vraiment seulement A ce moment là Que vous commencerez à progresser Et évidemment Plus vous faites ça Sur des bases différentes Plus vous allez progresser Énormément Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi comme je t'ai dit Je vais finir ma session d'attaque Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à me lâcher Un gros pouce bleu Un petit commentaire C'est ça qui aide la chaîne Et puis nous On se retrouvera très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao